Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test. On va crash tester la marque de la youtubeuse Sananas, Autrera Beauty, en testant du coup la première palette de sa marque qui est la Beginning Palette, The Beginning Palette Autrera numéro 1. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de présenter Sananas, c'est la youtubeuse numéro 1 en matière de youtube beauté français. Elle avait fait plusieurs collabs avec Sephora, j'avais d'ailleurs crash testé une de ses palettes avec Sephora, je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse. Elle avait aussi essayé de sortir sa marque il me semble, et bon ça n'avait qu'à fouiller, elle a expliqué brièvement que bon ça n'avait pas fonctionné. Et du coup là elle revient avec sa propre marque à elle, Autrera Beauty. Il y a plusieurs produits qui sont sortis pendant son lancement, au moment du lancement, dont la palette juste ici, c'est ce que je vais tester aujourd'hui. Mais il y a aussi des pinceaux et un anti-cerne, je vous mets un visuel. Donc c'est vraiment le début de la marque, c'est pour ça que je voulais tester ça aujourd'hui avec vous. Du coup moi je vais vous présenter la palette, donc Autrera 1 The Beginning Palette, c'est son nom. Je me la suis procurée sur autrerabeauty.com, le site de la marque évidemment. C'est une palette qui est à 49,90€. Elle a un format un peu particulier, un format de bouclier d'après les explications de Sananas. Et vous voyez elle a des faces un peu différentes, enfin elle s'ouvre et elle se plie. C'est une palette composée de 16 phares mat métallisés, ce sont aussi des pigments pressés. Il y a environ 0,9 g de produit par phare. Et au niveau de la colorimétrie, vous pouvez le voir, c'est du nude, pas mal de nude, mais vous avez quelques touches de couleur avec un peu de rose, un peu de vert. Voilà, vous savez ce que je vais dire là. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, je vous attends. Cliquez sur le bouton s'abonner. Et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, qui montre que vous aimez le contenu. Voilà, tout simplement, et place au make-up. Bon, au niveau du teint, j'ai presque tout fait. J'ai mis mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils. Petit point sourcil, ils sont très moches aujourd'hui parce que je l'ai fait au savon. J'ai changé de savon, c'est un savon qui ne va pas du tout pour faire ses sourcils. Donc faites abstraction de ça s'il vous plaît aujourd'hui. J'ai mon anti-cerne, j'ai poudré, j'ai mis du blush, du bronzer, l'highlighter, je le mets toujours en off après. Je vais mettre la base en off juste avant de faire le make-up. Mais sinon, tout est fait et je vais passer en voix off parce qu'il fait chaud. Et bon, voilà, je mets le ventilateur, c'est l'été, voilà, pardonnez-moi. Et c'est parti pour le make-up. Alors avant de commencer le make-up, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des scotchs sur les côtés pour faire un maquillage très précis. Mais juste avant, comme vous pouvez le voir, c'est pas très pratique du tout la palette là, avec ces trois petits machins qui pendent. On en parlera plus tard, mais bon. Je vais prendre la teinte du coup Diane et je vais la placer dans le creux. Donc c'est une teinte qui est assez claire, mais qui se voit bien quand on la travaille. Et elle marque quand même pas mal le creux. On passe au noir avec la teinte Simone avec un S, s'il vous plaît. Donc cette teinte là, elle faisait des morceaux. Elle a une texture un peu particulière, donc il faut faire attention. Je me suis dit aïe 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 les fuites, mais bon, si vous tapotez bien, ça devrait le faire. Elle est quand même crémeuse au toucher et elle se travaille très bien et vous pouvez carrément l'étirer à l'externe. Moi, je la place sur le côté externe de l'œil, je l'étire sur le scotch, etc. pour faire une forme très étirée. Et vraiment, c'est un noir très très pigmenté et vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière. Ça s'étire vraiment bien, mais encore une fois, attention aux chutes. Et je vais le préciser d'office, mais à part ce noir-là, je n'ai pas eu de chute sur mon teint. Vraiment, c'était un peu poudreux dans le pan, mais vraiment sur le teint, rien du tout. Donc c'était nickel. Je passe à la teinte suivante, qui est la teinte Wangari, le rose un peu pastel violet. Je viens le juxtaposer au noir, mais j'en mets vraiment un tout petit peu. C'était juste pour apporter une petite couleur, pour faire la liaison entre le noir et la teinte que je vais faire juste après. Que je vais mettre juste après, pardon. Et c'est une couleur qui est très belle, mais c'est un pastel. Donc voilà. Vous pouvez mettre une base blanche pour que ça ressorte mieux. Mais sinon, il faudra en rajouter pas mal, parce que les pastels, ça ne se voit pas à des masses. Avec un pinceau plat, je passe à la teinte Sonita. Donc c'est un rose gold métallisé brillant. Et je vais l'appliquer sur tout ce qui reste de ma paupière. Je me suis vite rendu compte que les fards irisés de cette palette au pinceau, c'était pas vraiment ça. On voyait pas grand chose. Donc franchement, je suis passée aux doigts directs. Et c'était une jolie teinte, un beau rose gold. Mais j'ai trouvé que l'intensité n'était pas son maximum. Enfin, moi, je voulais plus d'intensité du moins ce jour-là. Donc vous allez voir, je vais pimper un peu tout ça avec des petites choses derrière. Et je reprends mon pinceau fluffy et la teinte Diane. J'en remets vraiment très très légèrement. Et je vais venir fondre un petit peu tout ça dans le creux pour que ce soit un peu plus net. Mais je vais pas y aller très fort pour pas enlever la pigmentation. Je reprends du coup le pinceau avec lequel j'ai pris Simone. Et j'en reprends un tout petit chouïa pour venir travailler la forme. Comme vous voyez, j'ai enlevé scotch, donc c'est très précis. Mais je voudrais juste que ce soit un tout petit peu moins précis. Donc je viens travailler avec ça. Et je vais en profiter pour venir l'étirer un petit peu et redescendre vers le ras de cils inférieur. Et je le mets environ à la moitié du ras de cils inférieur. Vous avez vu, je n'en rajoute pas parce que vraiment avec un petit chouïa, vous pouvez l'étaler à l'extrême. Voilà, je vais faire ce que j'ai fait de l'autre côté et j'arrive. Du coup, j'ai fait la même chose des deux côtés, comme vous voyez. Mais je trouvais ça, je vous ai dit, pas assez claquant. Et du coup, je vous montre ce que donne le make-up sans la suite. Puisque, en fait, voilà, je vais vous spoiler, mais je vais rajouter des paillettes. Donc je veux quand même que vous voyez ce que donne le make-up sans les paillettes, puisque les paillettes vont surtout recourir à le Sonita pour que vous puissiez voir quand même le rendu des fards. Bon, je passe ensuite à Hubertine avec un pinceau un peu fluffy, mais pas trop. Et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. Je le repasse même au-dessus du fard noir. C'était juste que je voulais de l'intensité un petit peu avec le noir. Mais je le mets vraiment sur tout le ras de cils pour le Hubertine. C'est une couleur qui est très sympa, qui est foncée, mais pas de chute. Donc c'est assez cool. Je passe ensuite à un autre pinceau fluffy avec la teinte rosa. Et je vais juste venir flouter les bords de la teinte précédente pour apporter juste une petite touche de rose supplémentaire au make-up, parce qu'il n'y en a jamais assez. La teinte rosa est très jolie, mais par contre, il ne faut pas hésiter à y retourner pour vraiment la voir. Et pour le petit point de lumière, je vais prendre Christine, qui est le doré de la palette, le doré le plus froid. Et je vais donc du coup le mettre dans le coin de l'œil. Et il fait très bien son job. Je l'ai pris au petit pinceau. Et voilà, on avait vraiment cette petite touche de lumière. Maintenant que tout ça est fait, que j'ai fini d'utiliser la palette, je vais venir donc pimper tout ça, finir le make-up, mettre les fossiles, tout ça, tout ça, mettre un rouge à lèvres. Et puis je reviens, comme d'habitude, à tout de suite. Bon, me revoilà, comme vous le voyez. Et ça a pas mal changé, comme je vous ai dit. D'où le fait que je vous ai montré le make-up sans ça, puisque comme vous voyez, j'ai mis les paillettes. Donc voilà, j'ai rajouté des paillettes, j'ai mis du crayon noir, fossiles, mascara, et j'ai mis un rouge à lèvres. Voilà du coup le fine eye look avec la palette The Beginning Autrera 1 de Autrera Beauty. Nous voilà donc à la fin de cette revue sur Autrera Beauty, la marque de Sananas. Le packaging, bon, c'est original et en même temps ça l'est pas. C'est très nude, ça peut être des packaging, voilà, qui font un peu écho à tout ce qui peut être Kim Kardashian, genre KKW Beauty, ça peut aussi rappeler pas mal la marque de Kylie Cosmetics, ou encore la marque de Rihanna, Fenty Beauty. Je trouve qu'on reste dans les mêmes coloris, les mêmes vibes. Pareil pour les pinceaux, même si je les ai pas, tout ce que je vois de toute façon du packaging et du visuel de la marque. Voilà, je trouve que ça ressemble quand même pas mal à ce qui existe déjà pour KKW Beauty, ou encore Fenty Beauty, ou Kylie Cosmetics. Mais après c'est vrai que ça correspond pas mal à ce qu'est Sananas, le nude. Elle a un côté très Kim Kardashian de toute façon, donc c'est pas étonnant venant d'elle, mais en même temps pas péjoratif. C'est pas étonnant venant d'elle, ça veut dire que ça lui correspond bien, mais en même temps c'est pas non plus inédit. Ce qui est plutôt inédit, ça va être la forme, voilà, le côté bouclier. Moi je trouve plus que ça fait diamant que bouclier. Mais après soit, le petit logo je le trouve sympa, c'est mignon, voilà, il y a des petits détails, donc c'est assez sympa, il y a du relief. Je suis pas spécialement fan de la forme, après si c'est ce qu'elle voulait faire, voilà. Par contre, je suis pas trop fan de l'élastique, je l'utiliserai jamais de toute façon, vu que la palette elle est en 3. Pour avoir la palette qui pend, il n'y a pas d'intérêt pour moi, donc sincèrement je vais pas l'utiliser. Ça c'est pas mal pour nettoyer, enfin dans sa vieille présentation elle disait que c'était pour pas que ce soit staché. Sincèrement on va pas le garder et la palette sera dégueulasse, on le sait tous, c'est du beige, ça va être ultra crade. Mais tant pis, bon ça me dérange pas plus que ça, mais je suis pas trop fan non plus de ce truc là, voilà. Elle a voulu faire un truc original, et certes c'est original, mais je trouve pas ça pratique et j'aurais pas fait ça. Voilà, tout simplement, c'est pas moche hein, mais pour moi ça complique trop les choses. Après du coup, au niveau de la colorimétrie, ça ressemble encore une fois à Sananas, beaucoup de nude, c'est très Sananas. C'est bien parce que comme ça il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir l'utiliser, parce que je sais que les gens n'aiment pas forcément les couleurs, même si par exemple moi je préfère les couleurs. C'est bien d'avoir mis des petites couches de couleurs, par exemple le Malala. J'adore le Malala, je l'ai pas utilisé parce que je l'ai vu dans toutes les revues et je voulais vous montrer d'autres choses. Je trouve quand même ça joli, et c'est bien pour les gens qui veulent une palette un peu plus du quotidien. Elle pourrait être une palette du quotidien, et elle permettra quand même de temps en temps d'apporter une petite couche de couleurs dans le quotidien. Après c'est pas une palette spécialement pour moi, parce que moi j'adore tout ce qui est coloré. Donc c'est pas la palette que je vais tout le temps prendre, mais pour le quotidien ou pour des make-up un peu plus sobres et nude, y'a pas de soucis, je pourrais l'utiliser. Et j'utiliserai le Malala parce que j'adore le vert comme ça, et qu'il a l'air vraiment incroyable. La qualité des fards est pas mal, sincèrement, ils se travaillent bien ensemble. C'est pas les fards les plus extraordinaires que j'ai vus, mais ce sont des bons fards. Voilà, ça se travaille bien. Les fards pailletés métallisés, vraiment mieux au doigt, au pinceau, c'est pas terrible du tout. Vraiment beaucoup mieux au doigt. Et les fards mattes, ils se travaillent bien, ils sont agréables au toucher. Ils marquent quand même pas mal. Attention par contre au fard Simone, il est certes incroyable, parce qu'il est très crémeux. Vous pouvez l'étaler à l'extrême, j'ai l'impression, mais il fait des chutes, des gros morceaux quoi. Donc attention, surtout que c'est du noir votre teint. Franchement, ce sont des bons fards. C'est pas les meilleurs, mais ce sont de bons fards. Donc bravo déjà pour avoir créé des beaux fards comme ça, d'office comme ça. C'est pas la meilleure palette du monde, mais c'est une bonne palette. Je pense que ça sera plus une palette qui sera achetée par les fans de Sananas. Moi, je suis pas spécialement fan, mais je voulais tester quand même, voir ce que ça donne. Mais c'est pas pour moi la meilleure palette du monde. Et pour le prix, qui est quand même 50 euros pour la palette. Je sais, j'ai regardé sa vidéo de présentation et je sais qu'elle pouvait pas faire moins cher et tout. Et ok, il n'y a pas de souci. Mais je pense que j'irais quand même pour le prix vers une autre marque, parce que ce ne sont pas les meilleurs fards. Ça reste des très bons fards, ils fonctionnent, il n'y a pas de souci. Donc si vous êtes fan de Sananas, n'hésitez pas à aller vers cette palette. Mais si vous n'êtes pas spécialement fan, franchement, je ne la conseille pas plus que ça. Voilà. À part vraiment avoir un coup de cœur pour la colorimétrie. Après sinon, beau travail, bravo à Sananas. J'espère que sa marque continuera dans le temps. Je lui souhaite beaucoup de bonheur avec cette marque, parce que je pense qu'elle a vraiment mis son cœur là-dedans. Et puis, ça reste un beau bébé. Et apparemment, les pinceaux sont incroyables dans toutes les revues que j'ai vues. Voilà du coup pour cette revue sur Autrera Beauty de Sananas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, malgré l'ajout de paillettes, ce make-up vous a plu. Si c'est une palette qui vous intéresse, si vous aimez Sananas, tout simplement. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501